Alors, bonjour tout le monde. Je suis avec la docteure Dominique Corti au Centre de recherche pour le développement international. Je suis Jean Lebel, le président, et c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à notre série « Leader en action ». Dans cette série-là, on essaie d'amener chez vous des gens qui font une différence dans le monde de la recherche pour le développement. Et aujourd'hui, c'est non seulement un privilège, mais un réel honneur d'avoir Dominique Corti avec nous. Dominique, bonjour. Bonjour. Et Dominique, pour certains d'entre vous, est connue, pour d'autres un peu moins. Laissez-moi vous donner quelques détails sur sa vie, un petit peu d'éléments biographiques. Dominique est présentement la présidente de la Fondation Tizel Corti en Italie. Elle est membre du conseil d'administration de la Fondation canadienne qui est PR. Elle est également une médecin qui pratique depuis de nombreuses années dans un hôpital unique et fantastique en Afrique, en Ouganda, qui s'appelle l'hôpital de Lacar, St. Mary's Hospital. Et cet hôpital-là a la particularité d'avoir été créé par ses parents, il y a déjà plus de 40 ans, 50 ans, en fait. En 1961. En 1961. Ses parents étant Lucille Tizel, une Montréalaise canadienne qui était médecin et qui a œuvré en Afrique toute sa vie avec son époux, Pierro Corti, d'origine italienne. Ils s'étaient rencontrés à Montréal durant leurs études et qui ont développé un petit dispensaire dans le nord de l'Ouganda qui est devenu un grand hôpital qui traite maintenant plus de 250 000 personnes par année. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va parler un peu de la carrière de Dominique. Et on regardera aussi quels sont quelques-uns des défis qu'on rencontre en Afrique et où la recherche peut faire une différence pour améliorer la vie des gens là-bas, mais aussi dans d'autres endroits, puisque ce qui est appris là-bas peut aussi servir à nombreux autres endroits dans le monde. Alors, Dominique, bienvenue encore. Merci. Ça me fait un grand plaisir. On se connaît depuis quelques temps et on a toujours du plaisir à être ensemble. Dis-moi, on parlait plus tôt, tes parents étaient de réels aventuriers parce que quitter Montréal dans les années 40, 50, avec ton papa, fonder un hôpital en fin fond de l'Afrique dans des situations difficiles où il y a des déficits sanitaires, où est-ce qu'il y a de la guerre, où est-ce qu'il y a aussi des gens. Et là, il y a une petite fille qui est élevée. Qu'est-ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui? C'est un peu difficile pour moi de penser à l'idée d'arriver en Afrique chez moi en tant qu'aventurier parce que pour moi, c'est chez moi. C'est-à-dire, je suis née, je suis grandie. C'est un très, très beau pays, l'Ouganda. Et je dirais même beaucoup plus facile que le Canada en termes de climat, par exemple. On a une température toujours idéale, population très sympathique. On a 30 peuples complètement différents. Je suis grandie dans l'hôpital. J'ai grandi, ma mère m'amenait avec elle. Notre maison était dans l'enceinte de l'hôpital. Ma mère m'amenait avec elle quand, par exemple, c'était dimanche, samedi, il n'y avait pas d'école, ou quand j'étais bébé, la bonne n'était pas là. Alors, j'ai grandi dans les... assise sur les lits des patients pendant que maman les visitait. Je dessinais ou bien assise dans le coin de la salle d'opération. Alors, quand j'ai eu 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à faire les petits premiers métiers. Et ça a été pas mal naturel de faire ma médecine, mais l'idée, c'était de travailler là-bas à mon osier. Mais quand j'ai eu mon degré, l'hôpital était à ce point-là un grand hôpital avec personnel presque complètement hougandais. Et ils avaient désespérément besoin, pas en tant que médecins, mais de l'aide. C'était... on était à l'époque au milieu d'une guerre qui paraissait sans possibilité de fin. La population était toujours plus pauvre. L'hôpital devait toujours plus aider et soigner une population qui n'avait aucun autre hôpital pour 2, 3 millions d'habitants. Et alors, c'était évident pour mes parents qui avaient créé une fondation en Italie, une fondation au Canada pour ramasser des fonds pour permettre à l'hôpital de survivre. Et ça a été très naturel pour moi de pas tellement aller faire ce que j'avais envie de faire, mais de faire ce qui était plus utile pour l'hôpital. Donc, je me suis jetée dans les fondations. Et le but de ma vie, c'est pas seulement de ramasser les fonds et l'assistance technique, mais aussi de participer avec les directeurs de l'hôpital. Je suis membre du CA de l'hôpital, mais je travaille beaucoup avec les directeurs. Pour chercher de comprendre comment on peut faire pour continuer, mais améliorer les services, etc. Parlons un peu de l'hôpital, parce que c'est quand même remarquable. La vision qu'avaient tes parents, Dominique, était une vision unique à l'époque. C'est-à-dire, on va faire non seulement un hôpital, mais on va faire un hôpital qui va être dirigé par des gens qui sont là. Comment on y arrive? Disons que papa avait eu l'idée, dès l'époque, de faire pas seulement un petit hôpital. Il voulait, son rêve était, les meilleurs soins possibles pour le plus grand nombre possible de personnes et au moindre coût, un coût accessible à tous. Donc, il y avait là des idées assez curieuses pour l'époque, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à une petite clinique. Comme on est dans un milieu très pauvre, on s'arrête à faire quelque chose de très petit. Lui, il voulait quelque chose qui puisse être au moins comparable avec les institutions occidentales. Il voulait aider le plus de gens possible, mais avec des soins de qualité. Pas s'adapter à une pauvre situation avec des pauvres moyens. Et ensuite, naturellement, bâtir la relève. Déjà à l'époque, c'était évident que c'était… le futur était de transférer dans les mains des Ougandais. Mais, chemin faisant, il s'est rendu compte que ça ne se faisait pas comme des coups comme ça, des projets à terme. L'idée, c'était de marcher ensemble pendant longtemps pour se connaître et pouvoir bien travailler ensemble. Et à cette époque-là, bon, tout se met en place. Et là, le CRDI, nous, ici, il y a des gens qui viennent au fait qu'il y a un couple, Tisdale-Corty, qui fait un travail remarquable, qui est reconnu internationalement. Bon, ça donne lieu à des téléphones avec Marie-Narsini. Et on te demande, à l'époque, prêterais-tu le nom de tes parents pour qu'on puisse faire un programme de recherche en santé mondiale avec les Instituts canadiens de recherche en santé, avec Santé Canada, et tu acceptes cette offre-là. Et on crée un programme où on fait de la recherche sur des choses comme la santé des enfants, comment améliorer les soins pour le traitement de la douleur, des questions de santé et d'environnement. Alors, toi, tu nous as parrainé, si tu veux, durant près d'une dizaine d'années. Et maintenant, aujourd'hui, on retourne à toi parce qu'on a créé un grand programme avec les Instituts canadiens de recherche en santé, le gouvernement canadien, sur la santé maternelle et des enfants en Afrique. Et vous êtes récipiendaire de ces fonds à travers une compétition, l'Université de Montréal, l'Université de Goulou. Qu'est-ce que vous allez faire? Le but de l'hôpital a toujours été celui non seulement de fournir des soins, non seulement de chercher de former la relève. On est le plus grand centre de formation en soins pour le Nord. On a 400 étudiants résidents et 200 non-résidents qui suivent les cours, etc. Mais le but a toujours été celui de pouvoir s'améliorer, s'améliorer. Parce que les choses changent, les maladies changent, les temps changent, les êtres humains changent. Alors, comment être capable de continuer à faire le plus possible dans un endroit où les ressources sont très, très, très pauvres et où, comme les ressources sont très pauvres, c'est encore plus important, c'est vital de les utiliser au mieux. On ne peut pas gâcher l'argent là, parce que là, c'est des gens qui meurent avec l'argent gâché. Comment on peut faire ça avec la recherche? Donc, pas une recherche qui arrive de dehors avec, je dis comme on dit là-bas, avec les Blancs qui arrivent avec leurs idées. Il faut chercher de faire quelque chose que peut-être ce n'est pas tellement utile là-bas. Mais vraiment d'aider les personnes qui sont sur le terrain, d'arriver mieux à comprendre quels sont les besoins, quelles sont les maladies, quelles sont les meilleures façons dont on peut faire face et utiliser le mieux possible les ressources. C'est seulement la recherche qui peut faire ça. Et si on met ça dans une réalité concrète, on sait, par exemple, que dans les années 80, l'Ouganda a été victime, si on veut, ou a été atteinte par Ebola et puis par la fièvre de Marbourg, qui est une maladie similaire. Comment se fait-il que maintenant, aujourd'hui, alors qu'on a des pays en Afrique de l'Ouest qui tombent littéralement, où il y a plus de 15 000 personnes, je pense, qui sont décédées, les chiffres, je ne sais pas exactement, en Ouganda, on n'a pas rencontré cette situation-là. Bien sûr, il y a des facteurs qui font que la maladie est présente ou pas, mais lorsque vous avez été exposé, elle ne s'est pas répandue. Qu'est-ce qui se passe? L'épidémie d'Ebola qu'on a eue avait été, avant celle-ci, avait été la plus grande qui n'avait jamais existé. On avait eu 400 patients, 200 morts. On était, à l'époque, dans l'an 2000, au milieu de la guerre, avec des grands camps de réfugiés de 50, 40, 60 000 personnes autour de nous. Et c'est une maladie, au début, ça ne donne pas les choses qu'on entend après, ces hémorragies, ces choses comme ça. On a une personne qui a une dizaine de jours de maladies fébriles, puis ils décèdent ou ils survivent, mais là-bas, les symptômes sont un peu comme beaucoup de maladies, comme la malaria cérébrale, la meningite. C'est très difficile de différencier. On n'a pas les examens, les moyens, les diagnostics et toutes ces choses-là. Ensuite, à l'époque, on avait tellement peur de cette maladie-là qu'on abandonnait, dans les cas avant de notre expérience, on abandonnait les patients dans les départements, et le personnel de santé refusait d'aller s'en occuper, parce que c'était trop dangereux. On pensait qu'il n'y avait aucun moyen de les aider. Avec nous, la différence a été notre directeur en soins, un jeune médecin ougandais, un homme extraordinaire. Il avait fait partie du premier groupe de jeunes internes ougandais à venir faire l'internat, quand on a été reconnu comme centre pour l'internat. C'était évident, déjà, alors qu'il était vraiment un homme et un médecin brillant. Et lui avait dit, non, c'est à nous, les personnels de santé, de s'occuper des malades. D'abord, parce qu'il faut protéger la population. On ne peut pas penser d'envoyer les parents soigner leurs parents, parce qu'ils ne savent pas comment se protéger. Ensuite, parce que peut-être qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, et alors ils ont commencé à faire l'assistance avec, ils prenaient les artères, etc. C'était très dangereux. Et il a obtenu l'aide d'une centaine de personnel de l'hôpital pour s'offrir en termes de bénévoles, pour aller risquer leur vie jour après jour, mois après mois, dans ce département où il y avait à l'époque même 40, 50 personnes malades d'Ebola dans le même temps. Et on a payé très cher, on a payé avec l'avis de 10 de nos employés et lui-même. Mais on a mis en place un système de contrôler. Dans ces endroits-là, il faut aider ces pays à faire un minimum de système de santé qui puisse être capable de s'apercevoir qu'il y a des circonstances un peu différentes que d'habitude, et alors sauter dessus les premiers cas pour pouvoir envoyer les examens là où on peut faire les tests et pouvoir avoir un résultat et sauter par-dessus toute la famille. Et c'est là que toute la question de la recherche peut informer le design, le comment faire dans les institutions de santé, dans les systèmes de santé pour prévenir l'éclosion ou la propagation de ces maladies-là. Les problèmes éternels de la recherche et du développement. Il s'agit de mettre de l'argent pour pouvoir empêcher le pire après. Le pire après. Le problème, c'est qu'on a tendance toujours à ne pas voir l'épidémie, mettons, jusqu'à quand elle n'est pas là. Alors, on ne veut pas dépenser de l'argent pour prévenir. Le développement, c'est la même chose. Il faudrait toujours chercher de penser, oui, il y a des grosses catastrophes qui arrivent, mais à chaque catastrophe, il faudrait penser. C'est de ne pas mettre tout l'argent en urgence sur la catastrophe. Mais prévenir. Divisons-le en deux. Une moitié, on va le mettre sur la catastrophe et l'autre, on va l'investir en développement et en recherche. Écoute, Dominique, on a parlé de connaissances, on a parlé de nouvelles choses, d'innovation, on a parlé de solutions. Le travail de l'hôpital, le travail de la fondation est important et critique parce que ça amène des ressources pour améliorer la condition des gens dans le monde. Après toutes ces années-là, qu'est-ce qui te donne encore raison d'espérer? Parce que c'est normal pour moi d'espérer. Moi, je travaille avec eux. Moi, j'ai grandi avec eux. Moi, c'est un hôpital où j'ai grandi. Il y a du monde qui travaille dans cet hôpital que je connais depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, c'est du monde comme ici. C'est du monde qui vaut vraiment la peine. Du monde qui a travaillé pendant les années de guerre où les rebelles rentraient dans l'hôpital deux, trois, quatre fois par semaine avec les fusils. Ils voulaient l'argent, ils voulaient les médicaments. S'ils n'en avaient pas assez, ils enlevaient des infirmières. Alors, pendant des années, des années, les infirmières venaient travailler pour le chiffre de nuit en vêtements civils. Parce que comme ça, si les rebelles rentraient, ils cherchaient de se cacher parmi les patients. Alors, quand on parle de mes parents qui ont été tellement héroïques pour rester en Afrique toutes ces années-là avec la guerre, etc., comment plus héroïques ont été le personnel ougandais qui était là sans peau blanche, qui est un facteur de protection, et sans possibilité de décider à un certain point, j'ai le biais de retour, je retourne à la maison. Donc, eux ont été beaucoup plus courageux, plus dédiés de travailler dans des conditions dangereuses, de difficultés extrêmes, et pouvoir continuer à faire comme ça. C'est ça qui fait... Tout ce qu'on peut faire ici ne sera jamais assez pour compenser de ce qu'ils ont fait. Mais tout ce qu'on peut faire à partir d'ici peut vous aider en Ouganda et avec la Fondation. Mesdames, Messieurs, dans le cyberespace, c'est un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les faire parvenir à l'adresse qui apparaîtra sur l'écran. Et Dominique Corti, une leader en action, c'est toujours un plaisir au CRDI de te recevoir, d'avoir ta visite, et on te souhaite la meilleure des chances avec la poursuite de tes travaux et tous les succès possibles à la Fondation et à l'hôpital. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.